Je me suis aventuré à dire que finalement, ce qui caractérise d'abord et avant tout le transhumanisme, c'est un dégoût pour l'humain. Quand il y aura l'intelligence artificielle consciente d'elle-même et qui va générer du progrès technique, nous ne pouvons même pas imaginer ce que ce sera. Bon nombre de transhumanistes pensent qu'il faut renoncer à la reproduction sexuée et à l'hybridation pour substituer le clonage. L'objectif à terme, c'est que la reproduction se fasse via la fibre exclusivement, où les gens vont sélectionner des embryons à implanter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission « Ça va bien se passer ». Aujourd'hui, en version débat, nous allons parler d'un sujet très clivant, le transhumanisme. Où cela nous mène-t-il ? C'est la question que nous allons nous poser avec nos deux invités. C'est parti. Jean-Michel Bénier, bonjour. Bonjour. Alors donc, vous êtes agrégé de philosophie, docteur en sciences politiques et professeur à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez donc écrit un ensemble d'ouvrages sur la question du transhumanisme et ses dangers. Donc, je vais citer « L'homme simplifié », « Demain, les postes humains, le futur a-t-il encore besoin de nous ? » Ou votre dernier livre que j'ai là en main, « Les robots font-ils l'amour ? » qui est une discussion avec Laurent Alexandre sur cette question du transhumanisme. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre accueil. Hassan, alors vous êtes, vous, le fondateur du Cercle Cobalt, un cercle donc de zététiciens issus du monde de la recherche et vous vous attachez à appliquer la méthode scientifique aux idées pseudo-scientifiques dans le milieu universitaire. Vous produisez des analyses favorables au transhumanisme sur votre site cercle-cobalt.com. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, chers invités, pour commencer cette discussion, je souhaiterais que nous posions les bases du problème et en l'occurrence, vos définitions du transhumanisme. Professeur, on commence par vous. Oui, c'est pas facile d'être complètement univoque. Vous avez eu la gentillesse de mentionner l'ouvrage que j'ai publié intitulé « L'homme simplifié » et précisément dans « L'homme simplifié », ce que je m'attache à dénoncer, c'est l'injonction du pour ou contre ou la contrainte à être toujours dans le oui et le non. Alors, si je dis ça en préliminaire, c'est pour qu'il soit bien clair que la question du transhumanisme n'est pas univoque. Parce que le transhumanisme, c'est d'abord un mouvement d'opinion, un mouvement d'opinion qui s'est développé dans l'orbe des technopôles, notamment en Californie. Et ce mouvement d'opinion qui se qualifie de transhumaniste, il remonte, il vient de loin quand même. Il vient de loin et quand on en fait très très rapidement l'histoire ou le repérage historique, on s'aperçoit que parler du transhumanisme, c'est toujours entretenir une ambivalence. Le mot transhumaniste, la plupart du temps, vous lisez, c'est Julian Huxley qui l'aurait inventé en 1957 dans un ouvrage où il défendait le génisme. Le frère d'Adeus Huxley. Donc c'est pratiquement toujours ce qu'on vous dit. Or, c'est faux. C'est faux. venu à la haute administration publique. Il emploie le terme transhumanisme et il écrit un petit ouvrage sur le transhumanisme pour dire quelque chose de tout simple, avec quoi il est difficile de ne pas être d'accord. Ce qu'il dit, c'est que grâce aux sciences et aux techniques, on doit pouvoir permettre les progrès de l'humanité. And so what ? Oui. Il appelle ça le transhumanisme. Et là, je n'ai rien à objecter, rien à dire de cela. Cela étant, beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, à l'autour de 2005, 2006, on commençait à parler du transhumanisme, mais dans des termes tout différents. On ne nous disait pas, les sciences et les techniques, ça va nous permettre de faire progresser l'humanité. On disait, les sciences et les techniques vont toucher un moment qui fera rupture et qui nous permettra de passer à autre chose qu'à l'humanité. Ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc vous voyez, pour vous répondre, parce que je ne veux pas être trop bavard en un premier temps, quand on parle de transhumanisme, soit on parle d'une espèce d'idéologie du progrès qui est issue plus ou moins du siècle des Lumières, de Condorcet, etc. Et c'est cette idéologie-là qui supporte notre modernité. Soit on parle de cela, soit on parle du transhumanisme comme une idéologie de la rupture où on nous dit, en gros, l'humanité a fait son temps, l'humanité a jeté son dévolu, elle nous a conduits aux pires catastrophes, aux désordres technologiques, aux camps de concentration, à tout ce que vous voudrez. Il faut passer à autre chose et grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir, grâce à la singularité, comme dit Kurzweil, on va pouvoir passer à quelque chose comme un post-humain, dont on ne sait évidemment pas ce qu'il sera, puisqu'il va émerger, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Et là, je dis, c'est plus discutable. Donc vous voyez, je réponds de manière tout à fait ambivalente à votre question, sachant que par transhumanisme, on entend quand même dans les deux cas l'idée d'une espèce de transition de l'humain que nous sommes vers un autre humain, amélioré, augmenté, comme vous voudrez, ou post-humain, et à ce moment-là, c'est autre chose. Hassan, êtes-vous d'accord avec cette définition ? Je vais proposer la mienne, on verra si on est d'accord. Je dirais que le transhumanisme, c'est un courant de pensée qui prend en compte toutes les conséquences possibles et à venir du progrès technique et scientifique. Et effectivement, la conséquence de la question finalement de l'humanité, de sa définition, et donc de sa limite. À partir de quel moment on reste des humains ? Si on continue, c'est la fable avec le bateau, si on change une planche d'un bateau, on continue à la changer, changer, à quel moment on a un nouveau bateau ? Et en fait, le transhumanisme et les technologies, avant, effectivement, étaient dans l'intérêt, on l'envoyait comme dans l'intérêt de l'humanité, et puis aujourd'hui, on la voit autrement comme une possibilité. Les technologies que nous avons actuellement offrent la possibilité de réaliser de l'ingénierie sur l'humanité, de la modifier, de l'augmenter, et puis à un moment donné, se pose la question, mais alors comment on définit l'humain ? Quand commence un homme ? Quand finit un homme ? Et donc, en fait, le transhumanisme, c'est un ensemble de courants. Monsieur a cité Raymond Kershva et la singularité, mais c'est une des idées qui est défendue, il y en a en fait beaucoup, c'est tout un ensemble de courants, mais l'ensemble de ces courants sont en fait des penseurs qui prennent acte de la réalité des technologies et de la projection à venir de toutes les conséquences de ces technologies qui auront sur nous et nos sociétés, et aussi sur le fait que ces bouleversements technologiques balayent finalement tout un ensemble de dichotomies politiques issues du XIXe siècle, comme les oppositions gauche-droite ou aux États-Unis, les oppositions entre démocrates et républicains, parce qu'adviendra finalement l'opposition, et elle existe déjà en réalité, entre les transhumanistes et les bioconservateurs. Donc le transhumanisme est à la fois cette acceptation des conséquences de la définition de l'humanité et du dépassement du cadre politique actuel entre les bioconservateurs et les transhumanistes. Un exemple très concret, vous pouvez retrouver dans les bioconservateurs un José Bové et des militants de la Manif pour tous. Pour un transhumaniste, il ne fait pas vraiment de hiérarchie. En tant que transhumaniste, José Bové est un conservateur écologiste comme un méditant de la Manif pour tous est un conservateur d'un idéal qu'il défend. Donc le transhumanisme doit être vu vraiment comme un courant de pensée qui n'est pas nécessairement unifié. Là, on a fait référence à la singularité de Raymond Kurzweil. C'est une idée qui veut qu'à un moment donné... En fait, le schéma de Raymond Kurzweil qui défend dans son livre Humanité 2.0 écrit il y a plus de 10 ans, enfin en tout cas traduit en français il y a plus de 10 ans, c'est qu'il y a une accélération de la technologie. C'est la loi de Moore, par exemple, sur les transistors, il y a une accélération. On a de plus en plus d'innovations technologiques, de techniques et à un moment donné, il y a un point où apparaîtra une intelligence artificielle consciente d'elle-même et là, c'est un moment où il y aura une telle accélération de la technologie qu'aucun être humain actuel ne peut prédire l'avenir à partir de ce point de singularité. C'est une notion qui est issue des mathématiques. La singularité, c'est quand un concept mathématique est flou et indéfinissable. Et donc il y a une période, je ne suis pas mathématicien, donc je ne vais pas aller plus loin que ça, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand il y aura l'intelligence artificielle consciente d'elle-même et qui va générer du progrès technique, nous ne pouvons même pas imaginer ce que ce sera. On ne peut pas imaginer les conséquences parce que l'écart d'intelligence pour illustrer est le même entre un mouton et nous que nous et cette intelligence qui naîtra dans le futur. Professeur, vous définiriez comme bioconservateur ? C'est Laurent Alexandre qui a inventé ce qualificatif pour me fustiger, comme intellectuel de gauche et comme bioconservateur. Voilà, ça c'est le portrait que Laurent Alexandre donne volontiers de moi. Et après tout, je ne récuse pas la chose. Je ne récuse pas la chose à condition qu'on comprenne bien que le bioconservateur est bien plus révolutionnaire que le technoprogressiste. Je voudrais l'expliquer brièvement. Bioconserver, conserver la nature. Qu'est-ce que c'est conserver la nature ? Si je définis la nature comme le foyer de tous les possibles, tous les possibles, la biodiversité est le terme qu'on utilise généralement pour désigner cette floraison de possibles qu'il y a dans la nature. Eh bien, si je conserve, si je réclame qu'on conserve ce foyer de tous les possibles, je suis révolutionnaire. Je suis sans arrêt dans une révolution permanente. Par contre, si je suis, comme les transhumanistes, technoprogressistes, eh bien, je crains qu'à terme, je sois dans la conservation la plus grande. Parce que, qu'est-ce que sont les technologies en général ? Les technologies, elles visent à formater, à formater, à canaliser, à encastrer. Elles veulent produire des choses qui sont destinées à se répéter à l'identique. Et de ce point de vue-là, si je me livre à la technologie, je condamne le monde à finalement être univoque. Prenez l'exemple des OGM. Qu'est-ce qu'on reproche notamment aux OGM ? Eh bien, c'est de... c'est de contraindre la nature à finalement évacuer toutes les possibilités. On focalise sur une espèce de blé, on focalise sur un territoire de culture, etc. Donc, si vous imaginez le technoprogressisme comme ouvert à tous les possibles, vous vous trompez complètement. Il s'agit au contraire de canaliser les possibles en formant l'hypothèse que celui qu'on détermine est le meilleur. Donc, vous voyez, je veux bien être bioconservateur à condition qu'on entende bien que vouloir conserver la nature, c'est préserver toutes ses chances à un monde qui reste ouvert à des possibles. Alors que privilégier le format technologique, l'imposer, l'imposer à la nature, c'est restreindre presque nécessairement ces possibilités. Hassan, la technologie est-elle un formatage ? Je crois que c'est une... je suis totalement en opposition parce que l'exemple des OGM me paraît étonnant puisque c'est l'inverse. Les OGM ne sont pas un formatage, mais c'est l'ouverture à des nouvelles formes de fruits, de légumes, de végétaux qui n'existaient simplement pas dans l'état de nature. J'aimerais rappeler que l'ensemble des fruits et légumes que nous consommons sont en réalité des OGM. La banane a été domestiquée au Néolithique en Nouvelle-Guinée, elle a été ensuite importée jusqu'en Afrique. Le chimpanzé qui mange une banane, c'est une construction des os et de l'imaginaire, mais en fait, ça n'existe pas dans la nature. La banane a été simplement un fruit très réduit avec d'énormes pépins et qui était difficilement consommable. L'ensemble, si vous mangez dans votre table, si vous voulez, vous avez des aliments bio qui sont en fait déjà transformés depuis 10 000 ans et on est dans une idéalisation, une réification de la nature ou dans laquelle on imagine une nature idéalisée, diversifiée et une réduction. Mais c'est une approche qui ne correspond pas aux données archéologiques et pas les anthropologiques. L'homme a depuis longtemps, depuis le néolithique et préhistoire, a marqué son empreinte sur la nature. La nature n'existe plus en réalité. La nature sauvage est une construction de l'esprit, une construction culturelle et cette diversité qu'on pensait disparue, elle n'a pas du tout disparu. D'abord parce qu'il y a le stockage, on peut stocker l'information génétique de l'ensemble de cette diversité donc c'est relativement simple à stocker et ensuite, quand on regarde dans ce que nous avons, toute la diversité des tomates, toute la diversité des bananes, toute la diversité des fruits, des légumes, c'est la technologie et la technique qui nous les ont donné. La domestication du monde végétal nous a offert une pluralité d'aliments et même aujourd'hui, dans le Cercle Cobalt, un des auteurs a écrit toute une série d'articles sur les OGM et a montré qu'il y a des OGM qui vont lutter contre des insectes, il y a des OGM qui vont même permettre de soigner des gens. quand des pays en développement utilisent des OGM dans ce cas de figure justement et qu'au contraire les OGM sont un bienfait de l'industrie moderne et bien moins une réduction de la diversité, il y a au contraire une explosion puisque au final la diversité biologique ce n'est que de l'information génétique donc il n'y a absolument pas de raison de penser qu'il y aurait une réduction et surtout encore une fois c'est une vision de la nature qui ne renvoie pas à la réalité scientifique. Oui, enfin je ne serais évidemment pas du tout d'accord avec vous mais pour des raisons multiples. D'abord parce que vous confondez sélectionner et manipuler que la banane ou que les animaux fassent l'objet d'une sélection et que la sélection amène à la reproduction d'espèces et permette de diversifier les espèces c'est une chose c'est le béabat du darwinisme mais entre ça et la manipulation génomique qui prélude à un OGM il y a une grande différence. CRISPR-Cas9 par exemple qui est le ciseau moléculaire qui va permettre à terme de développer de redonner de rebooster en quelque sorte la problématique des OGM CRISPR-Cas9 c'est une technique manipulatoire qui n'a pas grand chose à voir avec la sélection néo-darwinienne qui a permis effectivement la domestication des animaux qui a permis et puis quand vous dites que les OGM n'attendent pas à la diversité ça je voudrais bien entendre un écologue sérieux expliquer pourquoi disparaissent les insectes pourquoi la culture intensive en grande surface fait disparaître bon nombre d'espèces naturelles de toutes sortes je vous invite à écouter une émission qui a été réalisée par les membres du sarco-bal dont un ingénieur agro et un chercheur en chimie qui ont justement répond justement à la disparition des abeilles il y a eu un article et une vidéo dessus où un ingénieur agro explique et pour sur les nitrates par exemple ont été répondu sur toutes les problématiques la question n'est pas de nier que le développement de l'industrie a des conséquences mais simplement ce que je comptais c'est cette vision d'une nature qui serait qui guisterait enfin je veux dire le consensus quand vous dites que la nature si je dis que la nature existe comme foyer de tous les possibles je ne suis pas essentialiste je ne sais pas ce que je veux dire en fait je ne sais pas toutes les possibles j'aurais pu prendre pour illustrer pour répondre à votre question bioconservatisme technoprogressisme j'aurais pu être très caricatural et dire prenons simplement la reproduction humaine bon nombre de transhumanistes pensent qu'il faut renoncer à la reproduction sexuée et à l'hybridation pour substituer le clonage imaginez que nous soyons dans une société où la reproduction de l'humain se fasse par clonage vous aurez l'illustration de ce que je disais dans le phénomène de la réduction des possibles l'hybridation que permet la reproduction sexuée c'est c'est l'aventure l'aventure du vivant c'est le hasard c'est le hasard le clonage c'est la nécessité et la nécessité fermée au hasard bon donc voilà si je suis bioconservateur naturellement je vais défendre la reproduction sexuée parce qu'elle est la garantie de l'ouverture hasardeuse de l'aventure du vivant si je suis technoprogressiste je vais dire oh là là attention au hasard le hasard c'est dangereux il faut bien mieux bétonner et contrôler la sélection et en ce sens on va cesser de se reproduire sexuellement pour utiliser les ressources de la génomique pour faire du clonage c'est aussi simple que ça je pense qu'il faut revenir fondamentalement au sens même du progrès technique et à quoi ça pourquoi il y a du progrès technique et quel est le moteur de la révolution industrielle et de ce que ça va faire la logique du progrès technique il est celui de résoudre les problèmes que la société industrielle engendre elle-même donc quand au 19ème siècle il y a eu le développement économique et la mobilité les grandes villes comme Paris Londres New York avaient affaire à un problème qu'à l'époque on estimait indépassable qui était gérer la matière fécale des chevaux puisqu'on se déplaçait avec des chevaux et à un moment donné même un journaliste avait mis que New York serait enseveli sous la matière fécale de cet animal quelle a été la solution technologique à cela ça a été le moteur à explosion et la voiture l'automobile les cars les bus etc la voiture a résolu ce problème inhérent qui a été généré par la mobilité et la voiture a engendré le moteur à explosion a engendré des problèmes auxquels la technologie encore une fois a résolu par exemple les accidents de voiture étaient un problème majeur à l'époque les voitures avaient par exemple une simple plaque de vitre une glace de vitre vous cognez la glace explose et vous mouriez simplement parce que des éclats venaient vous toucher qu'est-ce qui s'est passé on n'a pas jeté la voiture à la poubelle on a inventé le pare-brise moderne deux couches de glace une colle au milieu et quand il y a un impact ça n'éclate pas et ainsi de suite le système de freinage etc mais en fait tout fonctionne ainsi donc la question fondamentale c'est quel est aujourd'hui l'enjeu majeur auquel les technologies vont faire face et quels sont les obstacles majeurs parce que c'est ça fondamentalement l'une des motivations d'un transhumaniste et des transhumanistes c'est à la fois d'isoler les dangers pour la société industrielle parce que la société industrielle est en danger elle est en danger face à la pénurie possible d'énergie puisqu'il faut de l'énergie pour continuer à croître il faut trouver une énergie pour remplacer l'énergie fossile donc il faut des technologies et pour l'instant à part le nucléaire je ne vois pas pour l'instant à part le nucléaire je ne vois pas d'énergie réaliste ensuite il y a la question de il y a la question de l'IA il y a la question en fait de la surproduction de données et de connaissances de traitements d'informations on le voit bien avec le le fait que par exemple par jour vous avez des dizaines de milliers d'articles scientifiques publiés vous avez une production de connaissances d'informations la fameuse lutte des ététiciens d'un fake news c'est une tentative louable mais difficile face à l'ensemble des informations qui circulent des traitements de données et comment synthétiser l'ensemble des productions humaines même scientifiques quand vous avez 10 000 articles scientifiques par jour je précise qu'articles scientifiques je ne fais pas référence à la science et vie je fais référence aux articles publiés par les scientifiques dans des revues à la communauté de lecture aujourd'hui on a atteint un niveau aussi où les experts l'expertise se réduit il y a de plus en plus compte tenu de la complexité de notre société nous sommes dans une des sociétés les plus complexes que l'humanité ait connue en termes de tout un ensemble de questions où chaque expert finalement se réduit ou dès qu'il sort de sa zone se met à énoncer des erreurs et l'enjeu majeur c'est de trouver un moyen et l'IA par exemple l'IA faible peut être une solution à cette surproduction de données il y a aussi le fait que l'un des problèmes aussi à résoudre c'est le quotient intellectuel moyen des populations humaines et la possibilité grâce aux technologies à venir grâce aux séquençages génétiques aux fives etc à tout un ensemble de technologies de pouvoir sélectionner des embryons en fonction du quotient intellectuel et d'augmenter l'intelligence moyenne des populations humaines qui elles aussi en cascade vont résoudre tout un ensemble de problèmes auxquels nous faisons face et donc en tant que transhumaniste c'est sur ces aspects là fondamentalement qu'il faut réfléchir que les transhumanistes réfléchissent la question du QI est vraiment un argument récurrent chez les transhumanistes c'est absurde oui et donc quel est votre avis sur cette question précise le QI vous savez le QI il a été inventé pour diagnostiquer les débiles donc le QI ça a été inventé au début du 20ème siècle pour identifier dans le contexte de la scolarité obligatoire les enfants qu'on appelait débiles à l'époque donc c'est une stratégie pour affronter le problème du handicap intellectuel bon le QI après on en a fait le procès parce qu'on l'a fait passer dans le monde de l'école dite normale et puis il a pénétré le monde des entreprises etc etc c'est l'idée l'idée absurde qu'on doit tout pouvoir mesurer qu'est-ce que c'est que la réalité pour le schéma scientifique qui est là derrière c'est la mesure c'est la mesure qui nous donne la réalité donc on a fétichisé cette ambition de mesurer au point que on a mis en place ce QI qui est dénoncé régulièrement et qui revient qui revient en force aujourd'hui à la faveur d'une espèce de simplification de l'humain précisément l'humain soumis aux technologies est toujours simplifié on le réduit au minimum on évacue la vie intérieure par exemple de l'humain parce que ça n'est pas ça n'est pas mesurable on va formater le système stimulus réponse qui définit le comportement dans la psychologie comportementaliste etc donc que dire du QI sinon que c'est une régression enfin une idée complètement régressive qui suppose que l'intelligence c'est toujours la faculté de résoudre des problèmes alors que l'intelligence se définit de multiples manières Gardner aux Etats-Unis identifie neuf manières d'être intelligent mais il y en a bien plus que cela Sauf que Gardner n'a jamais prouvé ses dires Oui non il n'apparaît pas prouvé Le consensus scientifique l'a réfuté et l'énoncé de ses hypothèses sont telles qu'il ne peut même pas prouver ce qu'il a à dire puisqu'il n'y a pas de critères d'évaluation et donc tout le problème ici c'est qu'on a on a quand même et c'est là où le transhumanisme et les éthétiques marchent c'est marcher sur deux pieds parce que aborder le transhumanisme ou aborder ces questions sans avoir suivre le consensus scientifique c'est garer malheureusement et le problème ici c'est que je suis assez étonné par ce que vous dites parce que quand on lit la littérature scientifique et les publications et quand on écoute des experts de leur domaine des gens qui publient dans des revues sur le QI qui sont des chercheurs et qui sont validés par leur père c'est l'inverse qui est dit il n'y a pas une multiple intelligence il y a une intelligence ils utilisent un facteur ils appellent ça le facteur G le facteur G a été découvert en 1911 par Spearman c'est le fait qu'il y a une corrélation c'est une moyenne pondérée des résultats à un test ou à une matière je vais l'expliquer lorsque vous avez 19 en maths lorsqu'on étudie des élèves si je vous dis quand un élève a 19 en maths 18 en français quelle est la probabilité qu'il ait 17 en une autre matière elle est très forte en fait généralement les bons élèves sont bons dans toutes les matières et les élèves médiocres sont médiocres dans toutes les matières il n'y a pas une situation où vous êtes excellent en mathématiques 0 en histoire 5 dans une autre matière et en fait les statistiques Spearman a découvert des corrélations très fortes donc les corrélations les chiffres de corrélation qu'il a prouvés a été un événement majeur qui a justement fait avancer le QI et le QI est utilisé aujourd'hui à différents domaines effectivement aux Etats-Unis c'est extrêmement étudié et aujourd'hui il y a un consensus qui se met au-dessus il y a une définition de l'intelligence qui est simplement effectivement la capacité générale de penser à résoudre des problèmes à la planification à la vitesse de traitement à la capacité de compréhension d'objets abstraits au raisonnement logico-mathématique et c'est tout un ensemble et c'est tout ensemble prend en compte ce que fait un artiste ce que va faire un littéraire un poète etc en fait l'idée de Spearman c'est que quand vous êtes Victor Hugo vous n'êtes pas mauvais dans un domaine vous êtes bon en tout sauf qu'il y a une individualité qui fait que vous allez devenir un littéraire plutôt qu'un mathématicien mais il n'y a pas une espèce de situation où il y aurait l'intelligence du côté d'un côté l'intelligence est générale elle est mesurable par ce facteur G et le QI est tout simplement une standardisation par âge par tranche d'âge où on va comparer par exemple l'ensemble des élèves on leur fait passer un test ils obtiennent ce test et on constate que certains performent certains ne performent pas or heureusement on a eu des psychologues plus nuancés quand même il y a Franck Gramu moi je renvoie la conférence de Franck Gramu à la FIS et Franck Gramu est un chercheur spécialisé dans ce domaine dans lequel nous sommes dans une société infiniment complexe quand on veut c'est comme si on vous jette dans une zone totalement inconnue et sans carte sans boussole vous allez être perdu il est de même aujourd'hui dans notre société si on ne sait pas suivre le consensus qu'est-ce que la science peut dire dans un domaine précis avec évidemment toutes les modérations possibles parce que vous parlez de science je crois qu'il ne faut mieux pas s'étaler trop sur ce QI mais heureusement aujourd'hui la neuropsychologie que ce soit Stalislas de Haine que ce soit Yves Agil que ce soit absolument aucun intérêt ne porte absolument aucun intérêt à cette vieille problématique qui est attachée du QI non ce cours du Collège de France il aborde l'aspect du QI non il s'intéresse pour l'instant mais peu importe disons que chez les transhumanistes il y a cette disons ce raisonnement qui est de dire par la biotechnologie les êtres humains vont devenir vont avoir la possibilité de devenir plus intelligents en intégrant des puces par la sélection des embryons etc je veux dire c'est presque mécanique chez eux dans leur raisonnement parce que la vraie véritable question à poser c'est est-ce que l'intelligence a une réalité biologique qui est génétique c'est ça la question fondamentale c'est pour ça qu'il y a une hostilité en France je le rappelle parce que le monde de la recherche ne nous résume pas la France mais à part en France il y a une hostilité à cette approche effectivement en France mais quand on regarde la publication la question fondamentale c'est y a-t-il une possibilité d'identifier une fréquence d'allèle de l'intelligence et la réponse est oui ce sont les statistiques du GCTA du QI ou le J-WAS du QI et enfin ce qu'on appelle les scores polygéniques dans l'intelligence donc l'objectif d'un transhumaniste comme je le défends du transhumanisme et du que je défends c'est la possibilité de combiner ces différentes technologies pour pouvoir réaliser non pas un système de clonage qui n'a aucun intérêt je ne vous lis pas de transhumanistes qui défendent ça enfin en tout cas je ne suis pas du tout d'accord avec ça ça n'a aucun intérêt l'objectif à terme c'est que la reproduction ne se fasse plus se fasse via la FIV exclusivement où les gens vont sélectionner des embryons à implanter et ces technologies je rappelle elles existent déjà vous avez déjà une politique la DIP c'est à dire vous avez déjà des technologies scribes génétiques préimplantatoires qui permet de séquencer l'embryon avant de le réimplanter dans la mer pour pas que se développe et s'il est porteur d'une maladie monogénique d'une maladie rare ou d'une sorte de trésorerie on ne le réimplante pas on le jette oui c'est le bébé à la carte oui mais c'est connu maintenant c'est l'avortement aussi c'est le même principe je veux dire si on est pour l'avortement sauf qu'entre le génisme positif et le génisme négatif il y a quand même une petite différence entre supprimer supprimer un handicap et travailler à promouvoir un être décidé formaté il y a une grande différence on ne décide pas en fait il y a un lot et on sélectionne dans le lot celui qui a les valeurs optimales en termes d'intelligence de santé physique et santé mentale on ne le façonne pas on n'est pas encore même si en Chine est né le bébé OGM je pense que je ne sais pas si les gens sont conscients mais en Chine est déjà né le bébé OGM mais c'est un peu plus complexe mais sans avoir besoin d'imaginer des technologies le bébé OGM c'est à dire un bébé des êtres humains qui ont la naissance d'un être humain modifié génétiquement par la technologie du CRISPR-Cas9 et d'autres en fait il y a eu une suppression d'un gène le gène CCR5 delta 32 qui a été prédisposé au SIDA alors ça c'était l'avance la façade avancée c'est prédisposé au SIDA et c'est dans une stratégie de santé publique mais en lisant la littérature on s'est rendu compte en discutant avec les membres du Sarcobalt on a fait une vidéo très vite là-dessus qu'en réalité ce gène en plus s'avère quand il y a une délition à augmenter l'activité neuro-cérébrale à l'activité de l'intelligence donc on pense nous qu'en réalité c'est une première expérience pour créer l'homme augmenté et ça s'est passé en 2018 en Chine donc si vous voulez en fait c'est comme toujours la technologie historiquement ça a toujours été ainsi il y a les idéologies il y a les croyances puis quand la technologie viendra fouler les croyances sur l'intelligence sur d'autres choses du pied le basculement se fera le vaccin le vaccin en 19ème siècle a sûrement bien plus fait pour ruiner les croyances chrétiennes le mysticisme quand vous pouviez être vacciné par pasteur vous n'alliez pas à l'église vous allez voir pasteur et vous allez vous faire vacciner pour sauver votre enfant vous n'allez pas prier pendant des mois pour qu'il soit sauvé puisque le vaccin est là et quelque part le transhumanisme c'est justement cela c'est prendre en compte tout ça et faire la part de ce qui est de l'ordre de l'idéologie comme l'écologie l'anthropocène les croyances comme ça sur la nature bienfaitrice qu'il faudrait préserver et par exemple prendre conscience que oui il y a un changement climatique évidemment le consensus est là et la solution sera technologique c'est un exemple mais bon là j'ai abordé plusieurs sujets mais fondamentalement encore une fois la question que je peux vous poser c'est est-ce que l'intelligence elle est biologique et génétique bien sûr il y a un support biologique bien incontestablement et bien à ce moment là est-ce que vous évacuez totalement le facteur social ? non non le facteur social n'est pas évacué mais les études encore une fois c'est les twin studies c'est-à-dire les études sur les jumeaux jumeaux monozygotes monozygotes séparés etc. de Robert Plomine ont permis de démontrer l'impact relativement faible de l'environnement vous avez un cas assez célèbre où vous avez un homme d'origine achkénase avec une femme allemande avant la guerre et la mère est partie et ils ont eu deux jumeaux l'un a vécu avec son père dans les îles et la mère est partie en Allemagne donc l'un a vécu les deux jumeaux ont vécu deux mondes différents l'un a vécu dans l'Allemagne nationale socialiste et l'autre a vécu dans une culture juive achkénase je ne sais plus où et ils se sont retrouvés en 1950 évidemment les psychologues spécialistes du QI ont fait des tests de personnalité se sont rendus compte de leur grande proximité donc qu'est-ce qu'on s'est rendu compte que oui l'environnement a un impact mais il est relativement faible non mais ça c'est les vieux débats idéologiques des années 60 tournent autour effectivement l'opposition d'Igné et de Lackey René Zazot était le grand théoricien pendant des décennies des jumeaux et ce qui s'est forcé de montrer et qui est aujourd'hui beaucoup plus entendue grâce au développement de l'épigénétique c'est que la composante génétique elle est évidemment présente dans l'intelligence mais les facteurs sociaux les facteurs environnementaux les facteurs nous sommes des êtres d'histoire nous ne sommes pas des êtres déterminés biologiquement c'est ça qui nous caractérise comme humains et en conséquence l'idée selon laquelle l'intelligence serait fondamentalement déterminée génétiquement c'est une idée qui est surdéterminée d'un point de vue idéologique mais qui n'a pas de ratification scientifique définitive Robert Ploumine n'est pas une autorité je ne le connais même pas en tout cas la question de qui nous sommes est au coeur de cette question du transhumanisme et donc je vous pose la question je vais en profiter pour donner ma définition de l'intelligence pour moi l'intelligence c'est ce qui s'oppose à l'instinct c'est aussi bête que ça quand vous élevez un enfant vous le conduisez à être intelligent quand vous lui apprenez l'inhibition à inhiber ses instincts à inhiber ses automatismes donc l'intelligence pour moi c'est ce qui nous permet de résister aux automatismes et en l'occurrence aux machines vous voyez où je veux en venir pour moi c'est ça être intelligent avant tout c'est savoir ajourner la satisfaction immédiate d'un instinct c'est le fondement même de la culture notre culture repose sur cette aptitude à l'inhibition et c'est une définition de l'intelligence qu'on peut effectivement aussi enraciner dans la génétique de l'humain mais qui n'a pas grand chose à voir avec la faculté de résoudre des problèmes le serving problem qui était le fétiche des sciences cognitives lorsqu'elles se sont développées et largement aujourd'hui invalidées alors qu'il n'y ait pas de ratification scientifique pour vérifier les neuf types d'intelligence de Howard Garner ça ça ne me gêne pas du tout je sais qu'il y a il y a des manières d'être intelligent qui sont multiples et qui sont au gré des situations et vouloir réduire l'intelligence à la faculté de résoudre des problèmes c'est un réflexe typiquement scientiste c'est du scientisme de base où on assimile l'humain à une machine qui doit dans son environnement trouver des bonnes solutions c'est animaliser l'humain que de vouloir définir son intelligence uniquement en termes de résolution de problèmes si on pense l'humain symboliquement culturellement on ne s'en tient pas à une définition aussi sommaire je pense que c'est une conception de l'humain de l'opposition entre culture innée qui est assez ancienne qui remonte à Lévi-Strauss avec cette idée du tabou que l'humanité serait sortie de cet état animal par le tabou de l'inceste institué vous avez Rousseau bien avant Lévi-Strauss tout ça je suis d'accord mais si ce n'est qu'encore une fois quand on lit par exemple des chercheurs actuels comme Bernard Chapelet en primatologie et qu'on voit qu'est-ce que ça donne et surtout en fait quand on a une approche évolutionniste palais anthropologique de ce qu'est l'homme c'est-à-dire un hominidé qui a évolué Lévi-Strauss a simplement eu tort il y a toute sa théorie sur l'inceste il n'y a pas d'ambiguïté là pour le coup l'ambiguïté il n'en a aucune il a simplement eu tort il ne savait pas de quoi il parlait il expliquait il donnait son avis sur le monde animal des chimpanzés mais qui était complètement fantasme parce qu'à l'époque il n'en avait aucune connaissance et c'était encore une fois une création de son esprit c'est des hypothèses balancées comme ça en réalité c'est faux l'inceste n'est absolument pas une donnée culturelle et qui serait propre à l'homme l'évitement de l'inceste existe dans la communauté des chimpanzés et a une logique évolutive c'est-à-dire qu'elle a un avantage ce qu'on appelle un fitness inclusif un avantage évolutif à ce qu'il y a de l'évitement de l'inceste du fait de la consanguinité etc et l'évitement de l'inceste est étudié chez les chimpanzés et la communauté maintenant les primatologues ont une connaissance pointue du comportement animal du chimpanzé de la primatologie il y a un auteur très connu Walz qui est très traduit Walz mais Bernard Chapelet qui est un Québécois est un auteur qui est allé encore plus loin et on constate que non en fait c'est qu'il n'y a pas une opposition entre la culture et l'inné c'est que plutôt la culture est une extension de l'innéité humaine et que l'humain ne s'est pas construit dans une espèce d'opposition à lui-même où il aurait commencé à refuser son animalité en instituant une société mais plutôt que la société est une est une projection est une extension de ce que nous sommes animalement humainement et en fait il n'y a pas de dichotomie entre le culturel et l'inné il y a au contraire une rétroaction ça veut dire que l'homme peut créer de la culture qui elle-même va influencer sa génétique le modifier le processus d'autodomestication qui a été évalué par exemple et il y a quelque chose d'aussi fondamental aussi pour être humaniste et qu'il faut rappeler ici c'est que ce n'est pas l'homme qui a fait les outils ou le feu c'est le feu et l'outil qui ont façonné les histoires évolutives de notre espèce puisque je rappelle que notre espèce date de 200 000 l'homme anatomiquement moderne c'est 250 000 ans le feu c'est vers 500 000 400 000 500 000 en Europe encore plus ancien en Afrique et l'outil c'est 3,1 millions d'années donc l'histoire des outils en fait c'est parce qu'il y a eu des outils et qu'il y a eu le feu que l'humain était façonné par cela il y a eu une réduction de son système digestif et une augmentation de l'encephalisation et donc en fait lorsqu'on prend en compte cela déjà on prend en compte que le progrès technique auquel nous faisons face ce transhumanisme n'est pas quelque chose d'une révolution effectivement je suis d'accord c'est pas une révolution peu importe c'est une continuité de notre histoire évolutive où la technique continue à être ce qu'elle a toujours été dans notre histoire évolutive à savoir quelque chose qui nous façonne et qui définit l'homme et le point de singularité est ce moment où en fait on ne sait pas ce qu'il y aura ailleurs ça sera peut-être la fin de l'humanité biologique il y aura une humanité 2.0 avant une humanité qu'on modifiera mais il n'y a jamais eu d'opposition en réalité entre la technologie l'histoire de la technologie et l'homme l'homme et la technologie sont intimement liés dans leur histoire évolutive on ne peut pas extraire l'un de l'autre c'est une abstraction de l'esprit mais dans les faits ce n'est pas le cas nous sommes le produit de la technologie et donc un transhumaniste est tout simplement une pensée qui est cohérente avec ce qu'est réellement l'humain parce que les idéologies comme on parlait d'une idéologie les idéologies se caractérisent avant tout par la négation de ce qu'est l'homme en vue de ce qui devrait être l'homme ou en vue de ce que l'homme serait idéalisé le fascisme le communisme le national socialisme sont en fait idéalisent une humanité comme un peu les écologistes idéalisent une nature inventent une nature qui n'existe pas et cela donne comme objectif il faudra absolument aller vers cet objectif mais qui est complètement chimérique parce que ça n'a jamais existé la nature que défendent les écologistes n'existe pas l'homme nouveau des communistes ou des nazis n'existe pas alors que le transhumaniste parle d'une humanité qui est réelle cette humanité qui veut se changer qui veut augmenter elle n'a pas commencé à la option industrielle elle a commencé quand un hominidé a commencé à tailler un biface et a commencé à utiliser ce biface et ensuite le feu pour transformer son environnement et le modifier et au point de se modifier lui-même par exemple le fait que nous consommons du lait c'est une révolution culturelle la révolution agricole qui a amené à une mutation génétique qui est un gène qui nous permet de digérer et ensuite il y a une co-relation culture innée Vous trouvez que ces émissions de débat sont utiles et manquent à l'audiovisuel français que ce soit à la télé ou sur internet et bien aidez-nous à en produire plus en cliquant sur le lien qui se trouve juste au-dessus de moi et devenez contributeur du Média pour tous je compte sur chacun de vous On peut rappeler en peu de mots la thèse de Richard Hawking et du gène égoïste c'est l'idée selon laquelle nos organismes sont des véhicules des containers à gènes vous recevez des gènes que vous allez optimiser que vous allez transmettre et une fois que vous les aurez transmis vous pourrez débarrasser le plancher donc c'est l'idée selon laquelle les sciences biologiques nous enseigneraient que nous ne sommes rien d'autre que cela des containers à gènes des produits évolutifs d'un point de vue évolutif et c'est pour ça que le transhumanisme est ce qui est très intéressant parce qu'il y a une impasse complète faite effectivement du côté de la vie symbolique nous sommes instrumentés par la vie biologique et nous sommes en tant qu'individus nuls et non avenus ou au contraire nous sommes intéressants uniquement du point de vue de la survie et de l'optimisation des gènes c'est à mon sens une des caractéristiques de cette espèce d'effacement de la dimension langagière de l'humain que j'évoquais tout à l'heure et un effacement complet du fait que les êtres humains que nous sommes sont des êtres d'histoire qui mourront au différent de ce que nous sommes à la naissance et nous sommes des êtres d'évolution qui contrôlons d'une certaine manière la sélection naturelle dont nous sommes le produit Ce que vous nous dites professeur c'est que les transhumanistes réduisent au maximum la définition de l'être humain Complètement bien sûr Hassan ? Non les transhumanistes ne réduisent pas l'être humain le transhumanisme accepte la réalité de ce qu'est l'humain et rejette toutes les croyances que les uns et les autres se sont faits sur l'humain que ce soit la philosophie allemande du XIXe siècle qui imaginait l'humanité toute puissante de toute façon l'opposition à la conception biologique de l'humanité est très ancienne en philosophie surtout la philosophie allemande qui avait ce rejet de la vision darwiniste de l'humain et en fait oui en fait si vous voulez dès l'instant que vous avez une conception évolutive de l'homme vous avez quelque part un vertige existentiel vous dites je suis un véhicule à gênes alors quel est le but de ma vie mais en fait il n'y a pas de but c'est à dire qu'en la réalité c'est que nous sommes des hominoïdes on est des grands singes avec un cerveau volumineux qui avons pris conscience que nous existons et nous sommes en train de gesticuler face à la réalité cruelle de notre voilà c'est Néo qui se réveille de la matrice et voilà la réalité on peut bien disparaître et donc en fait il y en a ils veulent continuer à rêver de quelque chose d'autre je ne sais pas une âme quelque chose de un petit peu de plus un supplément quelque chose qui dirait que notre l'art c'est quoi par exemple l'art c'est du divertissement c'est juste par exemple la peinture c'est du divertissement on va dire que c'est du divertissement et il y a des divertissements avec un fond avec un contenu intellectuel plus valable mais l'art c'est du divertissement la littérature c'est du divertissement vous croyez que les peintures parietales de Lascaux c'était ça ? je pense je pense qu'il y a une dimension alors non mais attendez que les hommes de l'époque aient donné une importance je veux dire quand vous pouvez prendre Lascaux vous pouvez prendre les iconographes la représentation artistique religieuse ceux qui croyaient dessiner avec la ferveur religieuse ne se disaient pas tiens je me divertis eux ils avaient une foi mais c'est exactement ce qu'est le langage et le langage a créé un monde qu'on appelle la réalité imaginaire dans lequel les hommes prennent pour réalité objective tout un ensemble de créations de notre esprit les dieux les religions les idéologies etc mais au final l'art si vous regardez bien l'art la littérature que vous lisiez mot passant moi j'adore lire la littérature mais la réalité de la littérature et de l'art c'est du divertissement on le fait pour le plaisir c'est avant tout du plaisir aller voir une pièce de théâtre aller regarder de la peinture c'est du plaisir si vous pensez avoir une expérience intime c'est vous pouvez je crois que ce qui caractérise le transhumanisme c'est non seulement cette conception extrêmement simplifiée de l'humain qui réduit tout soit une logique comptable de temps en temps soit à des schémas extrêmement rudimentaires ce qui caractérise c'est pas rudimentaire les modèles théorie la théorie des jeux appliquée à la théorie de l'évolution c'est pas rudimentaire il faut avoir un niveau il faut quand même un niveau de complexité si vous voulez avoir une appréhension de toutes les lois qui déterminent la biologie c'est une approche technique la théorie des systèmes dynamiques c'est de la technique sauf que là on peut en discuter le problème c'est que quelle conception vous avez complète de l'homme qu'on peut comprendre ce qui caractérise le transhumanisme c'est une indifférence complète à la dimension tragique de l'existence humaine dimension tragique qu'est-ce que c'est que la tragédie depuis au moins les grecs c'est cette conviction qu'ont eue les hommes qu'ils étaient forcément le jouet de quelque chose d'autre oedipe oedipe c'est c'est quelqu'un qui sait que tout ce qui va lui arriver est déjà écrit là-haut que les dieux ont déjà décidé qu'il allait coucher avec sa mère qu'il allait tuer son père enfin etc bon mais ça c'est déjà en soi tragique mais le le plus tragique c'est que oedipe se dit que finalement ce qui lui est imposé de l'extérieur il va faire comme si ça venait de lui-même et il va revendiquer la culpabilité de ce qui lui arrive revendiquer la culpabilité au point de s'imposer lui-même le châtiment il se crève les yeux donc voilà quelqu'un qui sait que les dieux ont tout concocté tout calculé tout calculé et qui pour revendiquer sa liberté c'est moi c'est moi qui fait ça c'est moi c'est ça la dimension tragique de l'existence et avec le déterminisme génétique c'est la même chose tout est peut-être déjà programmé peut-être que je suis le jouet précisément de la biologie j'ai pas choisi d'être ce corps-ci j'ai pas choisi d'avoir les yeux clairs etc etc mais j'ai cette espèce de liberté de transformer ce qui m'est imposé naturellement en une condition même de ma liberté et d'en faire matière à un projet c'est ça toute la culture humaniste repose sur cette conviction là on compose avec une nature qu'on a pas choisi pour développer des comportements de liberté qui nous arrachent à cette immédiateté et qui nous permettent de nous exprimer sur des terrains qui sont des terrains symboliques et l'art est loin d'être un divertissement dans ce contexte là c'est le modèle même de l'expression de cette liberté qui va au-delà du déterminisme naturel et génétique bon et il faut bien admettre que c'est une conception quand même un peu plus gratifiante de l'humanité que celle qui consiste à faire de nous des containers à gènes pour cette deuxième partie j'aimerais qu'on aborde une question qui me semble importante vers quel monde se dirige-t-on et quels sont ces dangers professeurs selon vous ah ben là je peux pas jouer dans cette partie j'ai aucun talent pour la divination ou pour la prophétie ou même pour la futurologie si je m'intéresse à toutes ces questions c'est non pas tellement parce que je serais désireux de déceler ce qui va arriver moi ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir pourquoi ou d'où vient qu'on puisse désirer un monde tel que celui que le transhumanisme pourrait nous décrire alors je peux effectivement répercuter ce que je crois être la conception du monde futur des transhumanistes mais je le dis avec beaucoup de réserve parce que ça n'est pas de l'ordre de la futurologie c'est de l'ordre du fantasme si si on veut aller vraiment à l'essentiel un transhumaniste c'est quelqu'un qui veut nous débarrasser de ce qui est prétendument nos fragilités très concrètement le transhumanisme voudrait nous débarrasser par exemple de la naissance c'est quand même un gros handicap que de naître par hasard du fait de la rencontre aléatoire de deux gamètes donc il vaut mieux être fabriqué donc le transhumanisme voudrait que dans l'avenir les humains soient fabriqués c'est à dire décidés concertés élaborés formatés deuxième chose les transhumanismes s'impatientent et à juste titre pour une part du fait que nous soyons encore des êtres souffrants donc nous allons nous débarrasser de la souffrance les neurosciences vont se mettre au service de ce débarrassement nous sommes des êtres qui tomberont malades il faut que nous cessions d'être malades donc nous allons mettre les technologies au service de la suppression de la maladie nous allons également cesser de vieillir parce que vieillir c'est insupportable donc nous allons mettre nos technologies que ce soit les nanosciences ou d'autres biologie de synthèse au service de la suppression du vieillissement et puis au bout du compte il va falloir cesser de mourir c'est dans l'ordre d'une transformation de l'humain cesser de mourir soit par la faculté qu'on aura de créer des organes à la demande soit par l'utilisation des cellules souches totipotentes induites c'est à dire des cellules qui vont permettre de reconstituer les organes défaillants soit par le biais du mind-uploading c'est à dire le téléchargement du contenu du cerveau sur des puces de silicium ou dans le cyberespace etc. donc ce que je veux dire c'est que le monde que voudrait le transhumanisme c'est un monde dans lequel l'humain n'existerait plus puisque nous cesserions évidemment d'être des humains si nous ne souffrions plus si nous naissions plus si nous ne vieillissions plus si nous nous mourions plus donc on a raison de pousser à l'extrême les utopies transhumanistes en montrant que ce sont des utopies qui militent pour l'avènement d'un poste humain alors ça c'est évidemment la vision la plus la plus caricaturale qui n'est pas tout à fait l'objet d'une d'une prospective explicitement formulée comme telle mais en gros dans l'esprit ce serait cela un monde donc dans lequel existeraient des entités sans doute des entités qui seraient donc immortelles et inaltérables ce serait vraisemblablement un monde dans lequel il n'y aurait plus de société parce que il n'y a de société que parce que nous avons besoin les uns des autres si nous étions des êtres parfaits nous n'aurions pas besoin de faire société donc nous serions dans une société dans un monde d'individus d'individus souverains d'individus autosuffisants tels que quelquefois les science-fiction nous les décrivent quand on quand on voit un film ou qu'on lit un livre de science-fiction la plupart du temps la projection qu'on fait de l'humanité quand on a dépassé le stade Mad Max où les sociétés sont dans la déliquescence mais après quand ça marche il n'y a plus que des individus qui sont comme dans l'empiré du monde des dieux chez les grecs où on est dans une souveraine souveraine autonomie ou esclave des machines esclave des machines parce qu'effectivement c'est aussi une autre voie mais dans la composante d'esclavage il y a encore la dimension d'appétence il faut encore qu'on ait un appétit pour se penser comme un esclave je crois que le monde qu'on nous décrit c'est un monde soit de cyborg ou à ce moment-là le mixte d'électronique et d'organisme sera largement en faveur de la composante disons artificielle artefactuelle donc nous serions dans un monde où l'humain ne sera plus repérable dans ce qui est devenu le cyborg ou des êtres bionisés qui là seront plutôt le résultat donc d'une manipulation biologique mais en tout état de cause il n'y a pas de il y a des fantasmes transhumanistes c'est évident je dirais même qu'il n'y a presque que cela mais il n'y a pas de projection utopique d'un monde même à la Huxley ou à la Ruel c'est même pas de ça qu'il s'agit c'est pour ça que j'ai toujours récusé qu'on parle du transhumanisme comme d'une idéologie comme d'une philosophie ou comme d'une religion c'est un mouvement un peu chewing-gum où se mêlent comme ça un certain nombre de refus de refus du monde tel qu'il est aujourd'hui en vertu de quelque chose d'extrêmement flou c'est pour ça qu'au bout du compte pour moi et dès le premier livre que j'ai consacré à la chose je me suis aventuré à dire que finalement ce qui caractérise d'abord et avant tout le transhumanisme c'est un dégoût pour l'humain un dégoût pour l'humain tout simplement et j'emploie le terme à dessein dans ce qu'il a d'un peu violent Hassan le monde que les transhumanistes pensent je n'ai pas ressenti du dégoût pour l'humanité bien au contraire puisque l'humanité sera l'unique espèce à avoir l'honneur de connaître cet avènement de la singularité et l'avènement de l'IA donc c'est le moment le plus extraordinaire de l'existence peut-être et c'est le moment unique donc c'est nous sommes l'espèce qui sommes porteuses de ce projet donc c'est un honneur pour l'existence de notre espèce pour les milliers de générations d'hommes et de femmes qui nous ont précédés qui ont souffert dans la nature à vivre et à mourir pour aujourd'hui nous permettre à nous de porter le flambeau promettéen vers la victoire de l'IA mais pour comprendre ça évidemment on peut penser que c'est une croyance mais la réalité c'est qu'il faut revenir aux technologies à ce qui est possible donc et encore une fois le progrès technologique il fonctionne pas par des... effectivement il y a dans notre humanisme une dimension un peu rêverie on rêve d'en finir avec la mort etc. mais qu'est-ce qui est utile aujourd'hui ? A quoi les technologies doivent répondre ? Je l'ai dit il faut répondre à la question énergétique il faut répondre à la question de la surproduction de données et à l'intelligence donc l'humanité de demain effectivement ne fera peut-être moi c'est l'idée ne fera plus d'enfants on fera des enfants avec des fives par exemple l'humanité demain l'humanité comment naîtra l'humanité 2.0 ça sera un couple qui veut un enfant verra leur médecin comme aujourd'hui ce médecin alors il y aura une procédure ils iront voir dans une entreprise un laboratoire dans lequel on va prélever des gamètes on va générer des gamètes qui vont générer des centaines d'embryons ces embryons vont être analysés par séquençage génétique et ensuite l'ensemble de ces résultats leur seront envoyés et ils vont analyser quel est le candidat ou les candidats les plus favorables à être implantés dans l'utérus de la mère et ensuite naîtra comme ça une génération d'humains d'abord choisit on les choisira en fonction de qualité que j'ai donnée d'abord de bon sens santé mentale santé physique intelligence et c'est en fait rien de plus banal que de vouloir ça c'est aujourd'hui technologiquement possible oui aujourd'hui technologiquement c'est possible ça existe c'est bienvenu Agataka ça existe aux Etats-Unis ça existe en Chine ça existe dans différents pays la France sonore de son état d'arriération et de rétrogression scientifique maintenant elle est complètement dépassée ou éthique ou éthique ou idéologique si on veut mais on appelle ça quand des Chinois ou des Américains ou d'autres populations auront des enfants en moyenne à 110 115 120 et qu'en France on sera à 100 on sera un pays arriéré mentalement et on ne saura pas faire face aux défis technologiques et toute l'utilité c'est que c'est pas pour le plaisir ce n'est pas une question de plaisir c'est juste une question de bon sens là c'est une question de compétition plutôt il y a une question de compétition mais il y a aussi une question d'enjeu il faut faire face aux enjeux technologiques si on ne résout pas les problèmes auxquels nous faisons face la société risque de s'effondrer l'une des angoisses d'un transhumanisme bien au contraire qui n'est pas dans le dégoût de la société dans laquelle on vit il est pour un combat pour sauver cette société industrielle il faut sauver notre société de son effondrement il faut éviter la collapsologie enfin ce que rêvent les collapsologues à savoir cet effondrement de la société est retourné à une société de paysannerie il faut et pour cela qu'est-ce que demain est possible c'est les naissances d'abord sélectionnées l'embryon sélectionné peut-être ensuite grâce aux avancées technologiques qui ne sont pas encore au point pour l'instant même si je l'ai dit en 2018 le premier enfant OGM est né ça va être les enfants génétiquement modifiés donc on aura une humanité 2.0 qui va naître qui sera cette humanité sélectionnée modifiée et connectée par la cybernétique grâce aux avancées connectée par la cybernétique ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est les projets d'Alon Musk par exemple avec la possibilité d'avoir une puce au cerveau et qui va permettre de contrôler par exemple un appareil ou de contrôler c'est déjà ce qu'on fait déjà ce qui est déjà fait l'ordinateur vous avez maintenant des systèmes de communication cerveau-machine donc on vous implante un capteur qui enregistre vos circuits synaptiques donc les circuits neuronaux correspondant à des compétences sensorimotrices ou cognitives enregistrement de ce circuit synaptique que l'on va transmettre directement à une machine un ordinateur qui va décoder le système le dispositif neuronal le signal pour le transformer en un mouvement donc les exos donc là aujourd'hui c'est pour des questions de santé j'imagine on le fait aujourd'hui pour les tétraplégiques les tétraplégiques qui arrivent rien qu'avec leur pensée à diriger la souris d'un ordinateur sur un écran ou des choses comme ça et en fait la beauté de la logique technologique c'est qu'on ne peut pas la refuser vous pouvez la refuser mais en fait ce qui se passe c'est que vous pouvez avoir individuellement des personnes qui la refusent par exemple dire non moi je veux faire des enfants naturellement comme on l'a toujours fait très bien mais de l'autre côté vous aurez des personnes qui le font et par concurrence vous allez être dépassé et à la fin si vous voulez c'est comme toute technologie elle se normalisera et les personnes qui continueront à faire ce choix seront marginalisées et on se posera même la question si des personnes qui refusent cela et qui veulent que leurs enfants naissent avec un QI par le pur hasard de la génétique et donc ne sont-ils pas quelque part dans une situation de maltraitance parentale est-ce qu'ils assument réellement leur rôle parental en acceptant que leurs enfants aient des maladies mentales des maladies physiques ou un quotient intellectuel moyen c'est l'aberration du monde dans lequel on est on développe ce que vous vous n'avez pas appelé comme cela mais c'est comme ça qu'on l'appelle un solutionnisme le solutionnisme c'est la thèse selon laquelle la technologie est toujours là pour être la solution aux problèmes qu'elle a suscités donc on est sans arrêt en train de créer des problèmes avec nos technologies et de créer des technologies pour résoudre les problèmes que nous avons générés donc c'est déjà complètement aberrant comme truc quand on y songe et puis il y a ensuite l'argument que vous venez de signifier qui consiste à dire qu'à partir du moment où on a une technologie peut-on se dispenser de l'utiliser et la réponse c'est non on ne peut pas se dispenser de l'utiliser parce que vous avez toujours quelqu'un qui risque de vouloir l'utiliser et qui va vous mettre dans une situation d'inégalité évidente donc la technologie ne peut pas ne pas être utilisée vous avez déjà des enfants qui risqueraient de vous c'est déjà arrivé un enfant handicapé qui porte plainte contre ses parents pour l'avoir fait naître l'avoir fait naître en disant on a les moyens aujourd'hui de détecter une malformation in utero si les parents savent qu'ils sont en train de générer un enfant mal formé il est criminel que de le laisser vivre donc aujourd'hui on est dans une situation complètement aberrante où la naissance ne doit tellement pas être une fatalité et doit tellement être le produit d'une fabrication que la technologie elle est forcément mobilisable pour éviter donc c'est ça l'aberration dans laquelle on est et Laurent Alexandre avec qui j'ai eu bon nombre de débats c'est toujours son discours il dit on n'a plus les moyens de se laisser distancer alors il met toujours des traits mollos dans sa voix pour le dire aujourd'hui vous n'avez qu'une solution c'est de monter dans le train de l'intelligence artificielle si vous restez sur le bord du chemin vous serez les chimpanzés du futur c'est vous les chimpanzés du futur qui refusez de monter dans le train de l'intelligence artificielle avec cette idée qu'au moment de la singularité non seulement l'intelligence artificielle va dominer mais elle relèguera votre intelligence biologique dans le de prime abord cet argument est convaincant c'est à dire on n'a pas envie de se laisser distancer par les autres mais oui que répondre à ça mais vous voyez effectivement c'est un problème parce que on est tous dans cette situation là sauf à se dire bon ben voilà je vais jouer les amish et puis refuser évidemment non mais c'est cette espèce de logique d'emballement qui est aberrante et moi je comprends tout à fait bien les décroissants aujourd'hui qui disent halte là on va on va on va pas en revenir à la prise d'histoire ni imiter les amish mais on va préconiser une sobriété technologique qui va faire en sorte qu'on ne laisse pas les technologies aux mains des GAFAM ou des BATX etc et où là on va peut-être mettre en place enfin des structures délibératives des structures institutionnelles qui vont permettre de décider un petit peu des programmations technologiques et de voir si dans certains cas ce qu'on peut faire on n'est pas obligé de le faire en tout cas ce n'a pas été le cas pour je pense aux réseaux sociaux Facebook il n'y a pas eu d'étude d'impact sur la psychologie sur j'ai eu l'impression que ça s'est plutôt imposé à nous sur les réseaux sociaux pour l'apparition l'apparition vous n'a pas posé les smartphones c'est très compliqué c'est très compliqué ça parce que le transhumanisme ça vient de la contre-culture américaine c'était d'abord d'abord une idéologie de l'émancipation quand les hippies des années 60 ont découvert l'ordinateur personnel le computer donc ils y ont vu un élément de libération très grand ils se sont dit c'est formidable on va pouvoir créer la communication entre les communautés hippies on va pouvoir lutter contre le gouvernement central on va pouvoir divulguer des idéaux de pacification contre la guerre au Vietnam etc etc on était dans la conviction que ces technologies allaient pouvoir émanciper l'humain grâce à internet la diffusion de la connaissance est massive vous avez des gens à travers le monde qui ont accès aux publications scientifiques vous avez des résistances de ce point de vue là et vous avez une information comme jamais et on passe son temps à essayer de rester dans la confidentialité et de se prémunir contre la surveillance etc des dérives il y en aura toujours en fait ce discours il doit être aussi ancien que le premier qui a dû passer du biface au moustérien il y a sûrement dû quelqu'un dire oh là là attention vers où tu nous emmènes là on était bien au niveau du biface on le maîtrise là tu nous emmènes vers une voie on ne sait pas où on va je veux dire ça doit être aussi vieux que ça ce genre d'angoisse vers l'inconnu technologique ce n'est que ça a été raconté par l'auteur de Comment j'ai mangé mon grand-père c'est bien connu ça mais en tout cas ce qui est c'est que en fait il faut comprendre que ce n'est pas un désir ce n'est pas comme de la compréhension transhumaniste c'est pour ça qu'elle apparaît inéluctable parce qu'elle est inéluctable parce que intimement nous avons tous fait le choix transhumaniste quand on est face à un cas concret par exemple les français quand ils sont face à une situation concrète d'un enfant porteur d'une trisomie 21 ils prennent la décision de l'avortement et en réalité dans nos discussions quand vous avez mis en avant cette question de l'inéluctabilité c'est parce que intérieurement le choix est déjà fait si on devait faire cette compétition si on nous mettait un plan sur table on disait regardez les chinois sont à tel niveau s'ils atteignent tels objectifs transhumanistes sur la cybernétique sur les implants sur l'intelligence ou sur la naissance la possibilité d'augmenter l'intelligence de leur population et nous on va délibérer on va discuter pour savoir si on le fait ou pas alors que in fine ça veut dire que c'est une domination c'est à dire que la technologie nous permet aussi de résister et de continuer à exister comme on face à une possible domination extérieure donc c'est une vision qui fait que en fait beaucoup de gens peuvent très bien être réticents hostiles à cette idée mais en fait ils sont hostiles et réticents parce que elles les appellent inéluctablement et parce qu'ils sont déjà dans cette logique on est déjà depuis longtemps dans une logique de la technologie qui résout nos problèmes et qui engendre des problèmes et qui en résout et c'est comme ça que ça fonctionne c'est ni bien ni mal ce n'est pas absurde c'est un processus non non il peut y avoir une résistance parce qu'on ressent au plus profond de soi-même qu'il y a une négation de ce que nous sommes oui mais ça c'est en fait fondamentalement encore une fois on a l'impression de disparaître mais on ne disparaît pas pas plus qu'une espèce ne disparaît parce qu'elle a évolué lorsque Homo erectus est devenu Homo neanderthalsis ou Homo sapiens Homo erectus n'existe plus aujourd'hui il n'y a pas d'Homo erectus mais nous sommes ses ancêtres et nous éguisterons l'humanité à travers l'humanité à venir qui elle-même continuerait d'exister via l'intelligence artificielle et sa fusion avec en fait fondamentalement il y a l'idée que parce que il y a quelque chose qui n'est plus comme elle est ça veut dire qu'il y a une mort non l'humanité va changer et ce changement signifie oui que l'humanité biologique comme on est comme on vit va disparaître mais ça l'humain l'a fait à plusieurs reprises la révolution industrielle a profondément bouleversé des modes de vie ça a créé des crises existentielles à cette époque même des idéologies réactionnaires comme on dit ou des idéologies qui étaient en réaction à cette révolution à ces changements ont été violentes mais c'est parce que c'est une lutte intérieure mais le transhumanisme apporte bien plus et les technologies plutôt c'est pas le transhumanisme c'est les technologies les industriels les médecins les scientifiques apportent connaissances techniques et solutions et c'est le cas par exemple on dit oui c'est du solutionnisme mais parce que c'est comme ça qu'il faut penser il faut penser à résoudre des problèmes concrets qui nous menacent ce changement climatique est un problème concret il faut bien trouver des solutions la question de l'énergie comment on va trouver cette solution si ce n'est technologique comment faire pour trouver une solution équivalent à ce que nous offre l'énergie fossile je ne pense pas que ça va être une assemblée démocratiquement qui va délibérer avec des individus qui n'ont pas de compétences scientifiques pas de connaissances solides et qui vont discuter alors que quand on fait des sondages les gens pensent qu'un réacteur nucléaire émet du CO2 donc en réalité c'est Jean-Marc Jankovici qui disait une assemblée pour le coup c'est vieux comme Platon dans le Gorgia je crois si je ne me trompe pas une assemblée démocratique n'est rien face à un sophiste qui peut très bien dominer le médecin et peut très bien dominer un capitaine de bateau et en fait Jean-Marc Jankovici disait que devant une assemblée des citoyens un technicien peut largement orienter le vote et la pensée du public mais parce qu'ils ne comprennent pas ce dont il est question et c'est pour ça que je disais que si on veut sauver la démocratie et si on veut sauver le système démocratique et pour que cette délibération ait du sens il faut déjà qu'il y ait une humanité qui soit à la hauteur des enjeux de notre société donc une humanité augmentée il va falloir vous réinviter je ne sais pas vous verrez en tout cas professeur Bénier merci beaucoup d'avoir participé à cette petite discussion très amène et très intéressante d'ailleurs parce qu'on a bien vu les lignes de fracture entre vous Hassan merci beaucoup merci à vous bon courage au Cercle Cobalt et puis merci à tous d'avoir suivi cette émission j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à la commenter si vous le souhaitez la liker puisque nous dépendons des algorithmes et évidemment à participer à devenir contributeur du Média pour tous en cliquant sur le lien qui va apparaître juste après et ma conclusion voilà en tout cas merci à tous et à très bientôt pour de futurs débats parce que finalement l'idée de faire du transhumanisme quelqu'un qui détesterait l'humanité c'est une vision assez simple finalement ce serait une espèce de méchant qui détesterait ou qui serait fou ou un peu fou l'idéal de nos technologies serait de nous conduire à supprimer le langage entre nous pour lui substituer la communication de cerveau à cerveau un transhumaniste n'est pas pessimiste c'est quelqu'un qui est extrêmement optimiste dans l'avenir on va résoudre nos problèmes on aura une humanité plus intelligente en meilleure santé avec Syrie je ne dialogue pas évidemment avec Alexia je ne dialogue pas oh non on dirait un sujet de philosophie 4h 4h attendez je fais l'introduction et je fais le plan ça m'embête de le dire aussi brutalement il y a une espèce de totalitarisme soft qui s'installe dans l'esprit des transhumanistes j'aurais proposé à cette assemblée de continuer dans leur logique et de détruire même les machines de brûler les machines outils comme ça on va tous pouvoir avoir un bassin d'emploi extraordinaire puisqu'on va tous devoir retourner travailler la terre Elon Musk lui c'est autre chose Elon Musk il pense que la planète s'est foutue et que le seul moyen de s'en sortir c'est de coloniser l'espace il pense qu'il y a un bassin d'emploi il pense qu'il y a un bassin d'emploi